Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Et là, sortirons-nous en jour de ce tunnel du Covid-19 ? La question va sans doute se poser de plus en plus si, comme certains annoncent, qu'on va vers la fin de la pandémie, vers autre chose. Mais la question, c'est dans quel état on sortira déjà de ce tunnel ? C'est dans Cosmo-Réunionnais. Musique Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Bonsoir. Quand j'ai dit, dans quel état sortirons-nous du tunnel ? Ça veut dire déjà qu'on sortira du tunnel. Oui. Mais dans quel état ? C'est ça. Peut-être que si on a vécu tout ça avec de la peur, alors la peur va nous empêcher de voir clair. Alors, il y a deux choses d'abord. Avant qu'on parle de la peur, il y a le fait que ça perdure. Il y a ceux qui trouvent que c'est long. Bon, il y a le Covid, mais il y a aussi tout le destin de chacun. La route que chacun prend et qui est déjà parfois jonchée d'obstacles, de difficultés. Quand il y a tout cet amalgame qui se fait, psychologiquement, on se dit qu'on n'y croit plus. On dit qu'on ne s'en sortira pas. Et que la plus douce délivrance, c'est la mort. Alors, déjà, il faut avoir envie de sortir. Il faut trouver la force, l'énergie pour sortir du tunnel. Oui. Effectivement. Effectivement. C'est peut-être la partie la plus difficile. Oui. Je crois que, en fait, quand on est dans ce tunnel-là, on a l'impression que la vie nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe. Tous mes désirs, mes envies, la petite vie que je me suis projetée, les choses que je me suis promises d'avoir, eh bien, je ne peux plus les avoir. Alors, ils se créent... Ou alors, on croit qu'on ne peut plus les avoir. Oui. Mais ce que tu vas faire, de toute façon, dans ce tunnel, tu vas poursuivre quelque chose qui va t'égayer. Parce que tu vas toujours vouloir quelque chose qui va te sortir de l'habitude et de le train-train, qui s'est installé. Tu sais, toute cette histoire de Covid-là, ça s'est installé. Et toi, tu as imaginé la vie, maintenant, puisque ce n'est pas la vie que tu veux, ça. La vie que tu veux, c'est quelque chose qui va venir t'égayer. Et nous sommes tous dans l'expectative de quelque chose qui va nous sortir de cette condition. Cette condition, c'est la condition que nous nous sommes mis dedans nous-mêmes. Lorsque nous voulons courir derrière un bonheur, et cette chose, elle est instable, et elle se perpétue tout le temps, de la même manière. Donc, que le tunnel soit long ou pas long, c'est l'illusion que tu es dedans, à chaque fois. Tu vois ? Il suffit de voir cette illusion que ce que nous voulons pour sortir du problème, ce n'est que des choses qu'on se raconte à soi-même. Alors, illusion, pas illusion. La question, c'est quand on a vécu autant de restrictions, de pertes de liberté, de renfermement sur soi, lorsqu'on n'a plus envie d'aller voir les gens qu'on fréquentait avant, parce qu'on a peur de leur refiler le virus, on a peur d'attraper le virus. Donc, tout ce qu'on appelle liens sociaux, le lien social, à un moment donné, se brise de lui-même, parce qu'on se dit, pour protéger l'autre, on évite d'aller le voir. Pour protéger soi, on évite d'aller le voir. Donc, à un moment donné, on apprend vraiment à se refermer sur soi-même. C'est ça. Mais est-ce que, Jismi, est-ce que tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'on t'a inculqué au fil du temps, de tout ce qu'on a dit sur le Covid ? On t'a fait peur. On t'a dit, tu vas attraper ça, fais attention à ta fille, fais attention à ton fils. Et on vit dans une stupeur, dans une peur. Et en fait, ça crée vraiment, justement, la séparation entre les liens sociaux. Et les liens sociaux se disloquent, comme tu dis, tu vois. Pourquoi ? Parce que, est-ce que la vie sans liens sociaux, est-ce qu'elle a un sens ? Est-ce que si la peur, si ce que nous vivons nous fait nous disloquer ce lien, à quoi sert la vie, à ce moment-là ? Reste que la question, c'est comment d'abord sortir du tunnel, et ensuite, comment se guérir de tout, j'allais dire, de toute la pression que la vie dans ce tunnel a déclenchée en nous, de tous les traumatismes, les tares psychologiques, qu'on déclenche en nous depuis mars 2020 ? Là, il faut aussi penser à ça, à se guérir de ça. Oui, mais Jismi, quand tu veux te guérir de tout ça, attends, il y a une condition dans laquelle tu es. Tu es dans une condition infernale, je dirais. On est dans une condition, aujourd'hui, dans notre société, où tout le monde se méfie les uns des autres. On est d'accord ? Oui. Ok. De quoi va-t-on se guérir ? Est-ce qu'on va se guérir de cette chose qui fait que nous ne sommes plus ensemble, ou on va se guérir de ne plus pouvoir avoir pour moi ma zone de confort ? Moi, je crois que cette zone de confort que tu veux avoir, que tout le monde cherche parce qu'il a perdu ça, eh bien, ça, ce n'est pas important. C'est surtout de trouver. Oui, mais je suis d'accord, dans l'absolu, ce n'est pas cette zone de confort qui est la plus importante. C'est vrai. Mais malgré tout, comment enlever ça à quelqu'un et le remplacer par quoi ? Il faut quand même lui donner un socle et aussi, après, des outils pour avancer. Mais si on enlève sa zone de confort, est-ce qu'on ne crée pas un désigribe encore plus grand ? Bien sûr. Et ça va être encore de plus en plus grand. Le stress va être de plus en plus grand parce qu'on te l'enlève. Parce que ce qu'on t'enlève, c'est ton privilège, c'est ta zone de confort même. Et on vient toucher à ce que toi, tu aspires au plus. C'est d'aller boire ton verre avec ton copain dans un bar. Et tu ne peux plus. Et donc tout ça, tu vois, ça nous a toujours fait en nous de l'égayement pour pacifier nos vies monotones. Donc c'est ça qu'on veut. On est tout le temps dans la monotonie et on veut quelque chose qui nous distrait. Et on nous l'enlève. Alors qu'est-ce que tu fais ? Ben tu te demandes, est-ce que ça c'est vraiment essentiel pour moi ? Il faut te demander ça. Et si ce n'est pas essentiel, alors tu ne dépends plus du gouvernement à ce moment-là. Mais là tu dépends de lui parce qu'il a quelque chose pour toi. Il te dit je te donnerai ton passe parce que tu, autrement tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas avoir ce que tu aspires. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on est dépendant de ce que quelqu'un a prévu pour que tu puisses avoir un peu de gaieté. Et d'autant que, à côté, l'État a supprimé quand même plusieurs libertés. Et l'État le remplace justement par ce passe. La liberté c'est ce passe. On pourra rentrer... Oui, ils te redonnent cette liberté en fait. Ils t'ont pris la liberté et puis maintenant ils te disent je vous la redonne. Mais ils contrôlent. L'État contrôle la liberté. Voilà. Mais ce n'est pas la liberté ça. Ça c'est ce que tu crois être ta liberté. Mais ça c'est justement c'est une liberté dépendante. Tu auras besoin de quelqu'un qui te donne quelque chose, de quelque chose qui arrive, d'une situation qui soit là pour que tu sois dans cette liberté de penser que tu peux faire ce que tu veux. Ça ce n'est pas la liberté. La liberté ça n'existe pas dans ce monde. Il faut bien se le dire. Personne n'est libre. Qu'est-ce que c'est la liberté ? C'est d'être libre de tous ces tracas. Est-ce que quelqu'un est libre de tous ces tracas ? Ça c'est la vraie liberté. Mais aujourd'hui on cherche la liberté. La liberté qu'on a c'est de pouvoir faire ce qu'on aime pour pouvoir être dans un bien-être. Mais ça ce n'est pas de la liberté. Ça c'est de l'égoïsme. Oui mais même si je suis d'accord sur cette posture, la question c'est que les citoyens, l'individu a façonné la liberté ainsi, a façonné son bien-être, sa zone de confort ainsi. Et même s'il se trompe, c'est dans ces zones-là qu'il se sent bien et qu'il croit qu'il est libre et qu'il est dans le bien-être. D'accord ? Alors on est bien d'accord que la plupart d'entre nous, on croit qu'on détient quelque chose qui va nous donner la liberté. Cette liberté, elle est fausse. On peut croire ce qu'on veut. Cette liberté, elle dépend de quelque chose. La liberté ne dépend pas de quoi que ce soit. La liberté, elle est libre d'elle-même. Et la liberté, c'est quand tu es vraiment présent là avec ce que tu es sans les tracas. Ça c'est de la liberté. Ça veut dire que tu ne dépends plus de quelqu'un qui va te donner une petite affection pour être bien. Autrement, on est dépendant de l'autre. Et si tu es dépendant de l'autre, tu n'es plus toi-même authentique, tu n'es plus vrai. Tu as pris une béquille pour exister. Oui, sur ce point, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est vraie aussi. Est-ce que l'être humain ne peut pas avoir envie d'avoir un peu d'affection sans pour autant être dépendant de l'autre ? Être aimé, c'est aussi une forme de liberté. Oui, mais quand l'être humain désire un peu d'affection de quelqu'un d'autre, Il faut se demander, qui désire ? Qui désire ? Est-ce que le désir, c'est quelque chose que je poursuis et que je veux gagner parce que, pourquoi je désire ? C'est parce qu'il me manque quelque chose. Donc, on désire tous quelque chose parce qu'il me manque quelque chose. Si au départ, rien ne te manque, tu es en phase avec toi-même, tu n'es pas en conflit avec toi, eh bien, tu n'as pas besoin de désirer. C'est quelque chose qui arrive, mais ce n'est pas quelque chose que tu prends. Parce que quelqu'un qui prend ça, il sera dépendant de ça. Alors, on va faire, je vais me faire l'avocat du diable et le mot est choisi parce qu'on va revenir au péché originel. Oui. D'accord ? Qu'est-ce qui amène Adam, quand il est dans le jardin, à demander une femme à Dieu ? C'est qu'il voit que les animaux vont deux par deux. Oui. D'accord ? Et là, il ressent le désir d'avoir quelqu'un. Oui. Mais là, il y a une réalité aussi, c'est que, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il veut de cette personne ? Oui. À ce moment-là. Je crois que, tu vois, ce qu'on veut, c'est de la sécurité. Tu sais, l'animal, tu veux aller jusqu'à Adam, moi je vais encore plus loin. Enfin, nous avons, toi et moi, hérité de la race animale. Nous avons besoin de la sécurité, de manger, d'avoir une caverne pour dormir dedans, et d'avoir nos enfants et de pouvoir avoir la sécurité pour qu'elle puisse, il puisse exister. Autrement, si... Ça va faire juste une parenthèse sur cette, j'allais dire, ce phénomène de caverne dans la philosophie et la psychologie. Et avoir sa caverne, cet endroit qui nous protège. Oui. Et à un moment donné, on en a besoin. Et l'être humain, plus il avance, plus il a besoin d'être rassuré. D'accord. Sauf que, quand on a besoin de se rassurer pour sa survie, c'est légitime. Mais quand tu as besoin d'être rassuré parce que tu n'es pas aimé, tu as un problème. Parce que, alors, tu vas devoir dépendre de quelqu'un qui te le donne. Moi, je dis n'attends rien de personne. Parce que tu es déjà toi-même suffisant à toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner de l'affection pour que tu sois bien. Ça, c'est quelque chose qui se passe et c'est un plaisir. On a besoin de ça. Parce qu'autrement, si on n'avait pas ce désir dans ce monde, tu ne serais peut-être pas né, toi. Oui. Donc, on a besoin de ça. C'est animal. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, avec l'amour, avec la joie de vivre ensemble. La joie de vivre ensemble, c'est quand il y a de l'amour, pas de la mécanisation. Tu sais, parce que l'amour peut être une mécanique aussi. Tu vois, dans ce monde aujourd'hui, on aime à condition que tu me donnes des enfants, à condition que je suis en sécurité. On a quand même hérité de plusieurs millénaires d'histoires, de traditions, de façons de faire. Et aujourd'hui, on continue à découvrir la façon de vivre, d'aimer de certaines tribus, de certains peuples. Et on voit qu'on n'est pas satisfait. On n'arrête pas d'inventer la meilleure façon de s'aimer, d'échanger, d'être heureux, du moins dans la définition. Mais aujourd'hui encore, on voit qu'on n'a pas trouvé la bonne définition, la bonne solution. Aujourd'hui, aimer, ça veut dire, quand on se rencontre les uns les autres, pour la plupart d'entre nous, je t'aime à condition que. On ne sait pas c'est quoi aimer, inconditionnellement. On ne sait pas. On peut se croire, on peut se dire qu'on sait. On peut se dire que j'aime, mais on peut se raconter des histoires. Tu sais, notre tête nous raconte des histoires. Tu sais, mais en fait, tu ne vois pas que derrière l'histoire que tu te racontes, te permet de fuir à la réalité. Ce que tu es là en ce moment, tu es quelque chose qui vient d'un passé extraordinaire, de tous tes aïeux. Et ce que tu fais, ce que tu es là, tu t'es identifié à ça, et en fait, tu répètes. Et tout ça, ça devient monotone. Et donc, on invente l'amour. On invente quelque chose qui va nous sortir de cette configuration. Et ça s'est transformé en plaisir. Et je veux du plaisir, je veux me distraire tout le temps. Donne-moi quelque chose parce que je ne veux pas être dans le vide. Je veux me rassurer que je suis quelque chose qui vaut la peine. Mais tu vois, ça, c'est de l'amour qui est manipulateur avec l'autre. On va trouver quelqu'un avec qui on voudra avoir quelque chose pour se sentir bien. Mais l'amour inconditionnel ne marche pas comme ça. Tu aimes et c'est tout. Et tu n'attends rien. Tu ne veux rien. Tu ne demandes rien à qui que ce soit sur cette planète. Est-ce que tu sais aimer comme ça ? C'est ça qu'il faut se demander. Demandons-nous si on sait faire ça. Et quand on parle d'amour, de quel amour on parle ? Ce qui quand même met en question, qui fait pour se poser une question, aimer inconditionnellement, c'est une chose. On donne tout ce qu'on a. Mais est-ce qu'on est en droit d'attendre d'avoir à notre tour un peu d'amour ? Alors s'il y a quelqu'un qui attend, ce n'est pas celui qui aime. C'est celui qui veut. En toi, il y a un phénomène qui cherche à toujours prendre quelque chose pour se sentir bien. Ça s'appelle l'ego. Lui, il n'est jamais satisfait. Il voudra toujours quelque chose de plus et il ne sera jamais satisfait. Même si tu peux être la plus belle femme, le plus bel homme sur la terre, tu seras toujours insatisfait. Il te faudra encore quelque chose demain matin qui ne t'a pas plu hier et tu revues encore. Mais si ça existe, ce conditionnement qui veut prendre de l'autre, si ça existe, alors il n'y a rien qui se donne. L'amour inconditionnel n'attend rien. N'attend rien. Est-ce que tu es prêt à être celui-là ? Qui aime, c'est tout. Oui, mais encore une fois, je reviens à ce qu'on disait au départ. Dans quel état d'esprit les gens sont quand ils sont dans les tunnels ? Dans quel état d'esprit ils seront lorsqu'ils sortiront du tunnel ? Et comment ils vont redéfinir aussi bien ce qu'ils sont, leurs valeurs, leur bien-être, l'amour ? Et qu'est-ce qu'ils vont essayer de mettre en place pour avoir un chemin sur lequel ils vont essayer de trouver ces choses-là ? Peut-être, Jismi, peut-être que le tunnel dont tu parles, celui-là, peut-être qu'il n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a inventé et on a perdu le sens de la lumière parce que la lumière, elle est en toi. Donc, on cherche une lumière quelque part qui va nous égayer. Et ça, ça se passe à l'extérieur de nous, tu vois. Mais en toi, il y a ce que tu es, ce que tu as besoin, c'est là. Donc, peut-être que tout ce qu'on se raconte, qu'on aimerait, qu'on voudrait avoir, tout ça, c'est une illusion. Et est-ce qu'on peut réaliser ça ? Parce que dès que tu réalises ça, tu vois tout de suite la vérité. Le truc, c'est que tu es là et tu n'as pas besoin de rien d'autre. Est-ce que l'être humain a la capacité de s'éclairer et d'éclairer le tunnel dans lequel il est pour que ce tunnel n'en soit plus un, finalement ? Déjà, s'il est capable de faire ça, c'est parce qu'il a compris que ce que lui-même il est, c'est une expression de quelque chose de très profond. Et quand cette chose est exprimée, elle crée l'ambiance et l'harmonie pour qu'on puisse s'unir ensemble. Mais très peu d'entre nous expriment cette terrible sincérité qu'on a en soi, au fond de soi. On est toujours dans le conditionnement d'une société qui nous a dicté comment tu dois faire pour exister, comment tu dois faire pour gagner quelque chose. Parce que cette société t'apprend à comment réussir, à comment gagner, comment vouloir, pour rentrer là-dedans, pour donner-moi parce que je suis vide, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Et cet amour inconditionnel est parti par la fenêtre. On ne connaît pas c'est quoi. Alors, la question va être de, c'est toujours la même, c'est quelle va être la source de ces émotions ? Soi-même ou dépendre des autres ? Et à cette question, en tout cas, Guy Roger a répondu, il vaut mieux qu'être sa source, c'est plus simple. Voilà. Merci, Guy Roger, pour cet échange. On va continuer de toute façon à réfléchir sur comment sortir de ces deux ans de Covid, comment essayer de transformer le négatif en positif. C'est ce qu'avait dit également Guy Roger depuis tout à l'heure. En tout cas, il insiste, il veut que ça vienne de soi. Donc, on verra avec lui, tout au long de cette année, un petit peu, comment on pourrait nous aussi proposer quelques pistes de travail pour voir si on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. A bientôt. A bientôt.